Et bien sûr avec notre invitée ce soir, Juliette Bossu. Bonsoir ! Bonsoir ! Vous êtes gymnaste alsacienne et vous rentrez tout juste des championnats du monde qui avaient lieu à Doha, au Qatar. C'est ça. Rentrée hier soir, donc c'est tout récent. C'est ça. Ça a été le repos. En pleine forme. Oui, ça va, un peu fatiguée, mais bon, on a l'habitude, donc ça va. On va revenir sur la compétition tout à l'heure. Aujourd'hui, on vous l'a dit, du sport féminin, beaucoup, avec notre invitée Juliette Bossu. Donc on le disait tout à l'heure, vous revenez des championnats du monde qui avaient lieu à Doha, au Qatar. Une belle cinquième place avec l'équipe de France. Un résultat comme celui-ci, ça faisait très longtemps. Dix ans que l'équipe française de onze ans n'avait pas atteint une finale mondiale. On va regarder tout de suite cette photo. C'était à quel moment, voilà, la joie sur vos visages ? Alors là, c'est le dernier passage de la compétition. Donc on finissait en poutre, qui est quand même un agré compliqué en gym. C'est vrai que c'est le plus stressant, je dirais, parce que c'est très aléatoire. Tout le monde peut gagner ou perdre des points à cet agré. Donc notre marine, notre dernière française à passer, qui est notre élément fort à la poutre, elle réussit parfaitement son mouvement. Et donc là, c'est la joie d'avoir donné le maximum pendant cette finale équipe. Votre spécialité, c'est les barres asymétriques. Un passage qui a été, pas raté, mais un petit peu compliqué, c'est ça ? Oui, alors j'ai différentes liaisons durant mon complet et là, c'est vrai que j'en ai raté une. Alors en soi, pour l'équipe, c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça m'a peut-être freiné pour faire une finale individuelle. Après, ça reste quand même une bonne note pour l'équipe. Il valait mieux assurer ça plutôt que d'essayer de tenter quelque chose et de le rater. Vous avez eu une année 2017 compliquée parce qu'il y a des blessures. On se blesse souvent en gym, mine de rien, parce qu'il y a une prise de risque. Puis on grandit en plus, on est souvent encore en pleine croissance. 2018, ça a toujours été une meilleure année. C'est dur de revenir de blessures comme ça ? Oui, alors moi, j'ai fait un choix de laisser mes blessures de côté parce que je suis blessée aux genoux depuis bientôt deux ans maintenant. Mais au lieu de complètement m'enlever des plateaux de compétition et de rien faire, j'ai décidé de me spécialiser au bar, ce qui m'a permis de moins utiliser mes genoux, de moins souffrir et de pouvoir continuer la compétition au plus haut niveau avec toute l'équipe de France. Vous êtes née à Mulhouse, vous avez d'abord commencé à Ilzac, toute jeune, et ensuite à Kingersheim. Et puis vous êtes au pôle Saint-Etienne, c'est là-bas que vous vous entraînez. Ça ressemble à quoi votre quotidien pour atteindre un niveau comme celui-ci ? Alors, toutes mes années de collège et de lycée, je les ai faites là-bas. Donc une semaine type, c'est tous les jours pareil, sauf le mercredi. Donc on se lève, on va à l'école de 8h à 10h. Ensuite, on va à la gym de 10h à 13h. On mange au centre, donc au pôle. Ensuite, on retourne au collège ou au lycée de 14h à 15h. Puis une dernière séance de gym de 15h30 à 19h à peu près. C'est toujours des gros volumes d'entraînement à la gym. C'est combien d'heures d'entraînement, une semaine type ? Quand on est vraiment dans un âge où on peut se le permettre, ça monte jusqu'à 35h par semaine. Avec la scolarité en plus, évidemment, et les devoirs en plus. Vous êtes encore jeune, 18 ans, tout juste le bac. Mais bon, en gym, c'est pas si jeune que ça. Ça se joue très très jeune, ça se pratique très jeune. Oui, c'est ça. En gym, tôt, c'est 12 ans. Mais après, à partir de 18 ans, on est déjà, on ne va pas dire vieille, mais on est vers la fin de notre carrière. C'est vrai que la fin des carrières de gym sont en train de se repousser un peu. Maintenant, la plupart des gyms ont jusqu'à 25 ans. Et donc, c'est plutôt positif qu'on puisse continuer un peu plus longtemps les gyms. Ça veut dire jusqu'à 20-25 ans, ça veut dire des bons duos encore ? Ça veut dire des JO, il y a Tokyo, dans quelques années ? Ça, c'est un vrai objectif ? Oui, oui, c'est un vrai objectif. Déjà, c'est mon but ultime. Tokyo, après, on verra comment mes genoux, comment mon corps tient la route ou non. Donc, si je peux me le permettre, je continuerai jusqu'à 2024. Mais déjà, jusqu'à 2024, c'est ça. Pour les JO à Paris, évidemment. C'est frustrant que le corps soit votre outil, en quelque sorte ? Oui, oui. C'est une limite. Enfin, quel rapport on a avec son... Complètement, parce qu'on dit que si le moral tient, le corps tient. Mais ce n'est pas toujours vrai. On a des vraies limites physiquement par rapport à notre corps. Mais c'est vrai que quand les compétitions approchent, on peut toujours rebooster ses limites si on a vraiment envie de donner le maximum. On déconnecte un petit peu. On revient à la gym dans un instant, Juliette. On va parler handball. On va commencer tout de suite en image avec cette vidéo. Ça se passait lors des internationaux. C'était à Paris, en septembre. Regardez tout de suite. On en reparle après. Alors, on connaît les célébrations en foot, quand on marque un but. Mais celle-ci, il y en a aussi en gym, apparemment. Alors, non, il n'y en a pas. C'était un petit défi. Tout simplement, si je réussissais ma finale, je devais faire le petit signe de Mbappé. Alors, bon, voilà. Et alors, quand c'est en échec, j'imagine qu'il n'y a pas de petites pauses comme ça. Non, on évite, on évite. Alors, on le disait tout à l'heure, vous avez commencé à deux ans, la gym à Isaac, puis à Kingersheim. Justement, sur leur site internet, il y a quatre ans, à Kingersheim, j'ai pu lire ça. Regardez, vous le disiez dans une interview que l'agré sur lequel vous étiez le moins à l'aise, c'était les bars. Et aujourd'hui, c'est votre spécialité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait ? J'avais très, très peur. Très, très, très peur aux bars. J'avais plein de, ce qu'on appelle des blocages. Je n'arrivais pas à me lancer dans certains éléments qui étaient basiques, basiques. Donc, on est obligé de faire pour pouvoir évoluer en gym. Et en fait, le jour où j'ai réussi à me débloquer, à essayer de prendre du plaisir aux bars et ne pas être tout le temps dans la retenue, dans la peur, j'ai réussi à prendre plaisir. Mais comment est-ce qu'on débloque cette peur ? Parce que c'est quand même assez impressionnant. Il y a de la vitesse. On risque de tomber quand on change de bar parce que les deux bars ne sont pas au même niveau. Comment est-ce qu'on passe ce cap-là ? C'est juste de l'entraînement, sincèrement. Vraiment, c'est juste de l'entraînement, de la répétition. Plus on en fait, moins on a peur. Et puis aussi avec l'âge, parce que c'est vrai que la gym, c'est un sport très précoce. Et quand on est petit, on a tendance à avoir plus peur, à être moins mature et à avoir plus peur à certains éléments, à tomber et tout ça. Maintenant, on relativise. Il y a des tapis en dessous. Et puis, quand on sait faire, on ne peut pas vraiment se faire mal sur une chute basique. Si on sait tomber correctement, normalement, il n'y a pas de risque. Vous étiez réticente à l'idée d'aller dans un pôle, de quitter la région. Vous êtes allée tardivement parce que le sport-études, là où vous étiez, a fermé à Wittenheim. Et du coup, vous êtes allée à Saint-Etienne. Ce n'est pas trop dur de quitter sa région, sa famille, ses amis. Pour moi, personnellement, ça a été très, très, très dur. Je suis très, très proche de tous les membres de ma famille. De dormir dans une famille d'accueil, de ne pas les voir tous les jours, ça a été très dur pour moi. Il y a une petite minute avant de séparer la suite. On pense toujours à ses études en même temps ? Oui, la gym, ce n'est pas un sport qui paye. Ce n'est pas un sport avec lequel on peut gagner sa vie. Alors, c'est important, les études. Je fais des études de journalisme actuellement, une prépa. Il ne faut pas que je lâche parce qu'une fois qu'il n'y aura plus de la gym, il faudra bien se... Vous viendrez parler de gymnastique. Sur les As-20, Marine vous emmènera. Marine, au revoir. Merci beaucoup, Juliette, en tout cas, d'être venue sur ce plateau ce soir. Vous disiez que vous avez un break trois jours. Et vous avez dit, c'est long. Oui, oui, c'est long. On a une semaine à Noël, une semaine en grandes vacances. Donc, c'est les vacances qu'on a dans l'année. Donc, trois jours en plein milieu de l'année, comme ça, sans raison, c'est beaucoup pour nous. Merci beaucoup, en tout cas. Et bon vent pour la suite de votre carrière. Marine, on se retrouve lundi prochain, évidemment, pour parler sport. Moron.